Amis scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour ce début de mois d'août. Alors j'ai choisi l'un de mes petits le normand pour les énergies sentimentales, on verra ça tout à l'heure. Et puis on y va, j'ai décidé d'utiliser mon oracle des miroirs pour ce tirage. On va commencer avec une coupe et ensuite je ferai un tirage en croix. C'est parti ! Allez, on regarde à la coupe déjà. Alors, enfant, amitié, belle coupe, rien à redire. Alors enfant, ça peut évidemment désigner vos enfants si vous en avez, d'accord ? Puisque ça représente, ça peut représenter la descendance. Mais ça peut aussi représenter des moments passés avec des amis ici en l'occurrence. Alors des moments en fait où vous allez danser, où il y aura de la musique, où ça va être en fait très festif. Donc voilà, c'est une belle carte. On voit de la sincérité, des moments de confiance, d'alliance, de la bienveillance, de l'entente, de la sympathie, des moments d'amitié. Voilà, on va voir si ça ressort sur le tirage général. En tout cas, c'est une belle coupe. Début de mois d'août, il y en aura. Allez, on y va. Scorpion, vous me sortez sexualité. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Alors, ça on met du temps pour vous là. Je crois que je vais aller la chercher. Hop. Parce que quand ça ne sort pas comme ça, des fois ça peut débloquer le jeu. Je n'aime pas spécialement aller la chercher. C'est pour ça que j'attends. Je préfère qu'elle saute. Merci. Naissance, il peut être question encore d'enfant pour certains. Mais pas que. Je vous expliquerai tout. Changement. Accusation. C'est un petit peu... Ah, je n'ai pas fini. Non. Donc, ce n'est pas accusation. Autant pour moi. Non, je n'ai pas pris les deux dernières cartes. Merci. Hop, les... Tac. Femmes. Et instabilité. Instabilité, je l'avais déjà tout à l'heure. Je l'ai vu au départ, dès que j'ai pris le jeu. Mais je n'avais pas fini de poser mes intentions. Donc, je ne l'ai pas prise. Alors... Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est de là que j'y viendrai après. On a donc sexualité qui sort sur ce qui va être positif pour vous, sur ce début de mois d'août. Ce qui va être positif pour vous, c'est la passion. Voilà, c'est le côté charnel. Ça va fonctionner de ce côté-là. L'intimité, physiquement parlant. Voilà, ça va être... Oui, voilà. Ça va être positif pour vous. C'est marrant parce que c'est vraiment une carte qui est dans vos énergies, en fait. Parce que c'est pour ça que je rigolais au départ. Parce que c'est une carte qui est reliée à Pluton. Et Pluton, c'est votre planète de maîtrise en astrologie. D'accord ? Donc là, on est bel et bien sur vos énergies. Et votre côté sensuel, votre côté sexualité, justement, va être très renforcé, va être très fort, là, sur ce début de mois d'août pour vous. Donc, on est bien dans vos énergies. Et c'est quelque chose, du coup, que je vois comme positif. Alors, ensuite, on a Contrat qui sort sur ce qui va être défavorable. Alors, ça peut être des erreurs. Ça peut être des erreurs. Je ne sais pas pourquoi je vous parle d'erreur. Ça peut être des accords que vous devez peut-être signer. Alors, il peut être question de contrat. Il peut être question de formalité à devoir régler. Il peut être question de transaction particulière. parce qu'on a Loi aussi qui vient ici. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui va avoir du mal à être... Soit ça va être, comment dire... Ça ne va pas se signer tout de suite, justement, ou la signature ne va pas se concrétiser. Soit on peut voir cette carte-là dans le sens acceptation. Donc, peut-être que vous avez du mal à accepter une situation aussi particulière que vous allez rencontrer au cours de ces 15 premiers jours-là. Mais, moi, j'ai l'impression quand même, avec Loi qui sort, même si Loi sort sur le conseil, j'ai l'impression, en fait, ici, qu'il y a une signature ou un contrat ou des formalités, des transactions ou des concrétisations qui ne vont pas se faire ou qui vont être retardées. D'accord ? Ou alors, ça ne va pas se faire comme vous l'aviez prévu. Il y a... Je pense que c'est pour ça que je vous ai parlé d'erreur. Je ne sais pas, erreur ou échec. Il y a un truc qui ne va pas tourner en votre faveur ou qu'il va falloir, voilà, peut-être régler ça de manière officielle. Bon. Ça, ça concerne des formalités à régler. Ou alors, c'est tout simplement le fait que vous allez crouler sur ces 15 premiers jours-là. Vous allez crouler sous la paperasse aussi. C'est possible. Vous voyez, je ne sais pas, selon le métier que vous faites, peut-être que vous allez reprendre votre travail pour certains ou justement que vous allez être en vacances et en profiter pour régler toute la paperasse, etc. Et forcément, ça sort sur la position défavorable parce qu'on aimerait bien avoir autre chose à faire si on est en vacances. Et pour d'autres, peut-être que... Voilà. Le fait de reprendre le travail, on va crouler, voilà, sous les signatures, les formalités à régler, etc. etc. Voilà. On peut le voir aussi comme ça. Alors ensuite, on a loi. Loi qui sort sur le conseil. Donc, on vous conseille, en fait, ici de trouver un équilibre, évidemment. Donc, peut-être qu'il y a aussi ici, effectivement, comme je disais, quelque chose à régler au niveau de formalité administrative, tout de même. Ce n'est pas impossible. quelque chose à régler avec, oui, une administration. Je n'ai pas vraiment d'autres cartes qui parlent de procès. Donc, je ne vais pas aller forcément jusqu'au procès. Mais ça peut être, oui, je pense, des signatures ici administratives qui... J'ai l'impression qu'il y aurait une sorte de... quelque chose qui va être un petit peu contrecarré ou quelque chose dans ce genre-là. C'est pour donner naissance à quelque chose de nouveau derrière. D'accord ? On a naissance qui sort. Donc, c'est... S'il y a un contrat à signer ou des formalités administratives à devoir régler, c'est vraiment pour prendre un nouveau départ et pour avancer vers le changement. D'accord ? Donc, bon, peut-être que ça ne va pas être forcément retardé, mais il va y avoir des négociations, certainement. Et moi, j'ai l'impression que c'est surtout le côté paperasse qui doit être réglé avec quelque chose, voilà, des administrations officielles. Ça va vous prendre du temps, etc. Et je pense que vous avez envie quelque part de passer votre temps à autre chose qu'à régler la paperasse. Voilà ce que je ressens de votre tirage. Après, sinon, loi, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi la justice. Donc, on vous demande bel et bien, si vous voulez, d'essayer d'équilibrer un petit peu votre début de mois d'août, en fait, de trouver un équilibre entre ce que vous avez à régler et puis peut-être votre envie de profiter de vos passions et d'autres choses que des formalités. Vous voyez ? Alors, on a naissance avec donc changement, donc de belles cartes qui arrivent quand même sur ce début de mois d'août. Naissance représente l'éclosion, si vous voulez, de quelque chose, d'un projet peut-être, le commencement de quelque chose. C'est le nouveau départ aussi, souvent qui est représenté au travers de cette carte, la construction de nos projets personnels, d'où aussi certainement, voilà, la paperasse, comme je disais, qui est à régler. Donc ça, c'est une très belle carte et avec changement, donc, qui arrive, c'est vraiment un nouveau départ, voilà, un nouveau départ, voire même un déménagement parce que changement, c'est vraiment quand on prend une nouvelle voie, une nouvelle orientation et avoir contrat, loi, changement, on pourrait voir effectivement des formalités administratives qui vont vous prendre beaucoup de temps concernant, pourquoi pas, effectivement, un déménagement, d'accord ? En tout cas, c'est vraiment, il y a la notion de nouveau départ et de, comment dire, c'est un changement, un véritable bouleversement, voilà, un véritable bouleversement, d'accord ? Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir changement suivi d'instabilité, en fait, qui sort en dos de deck, j'ai l'impression que dans ces, il y a un gros bouleversement qui se fait à l'heure actuelle ou en tout cas sur ce début de mois d'août, ça peut être aussi une mutation. Je n'ai pas la carte travail pour le confirmer mais l'idée de naissance, vous voyez, on mute, on commence son travail ailleurs, on prend un nouveau départ au niveau du travail, ça peut être une mutation aussi ou une sorte de transition, vous voyez, qui va s'effectuer mais il y a l'idée de, oui, bel et bien, de contrat ici, de formalité à devoir régler officiel mais cependant, c'est très instable aussi, d'accord ? parce que la carte changement représente une inconstance, c'est, on voit que, voilà, ça tourne entre moments un peu froids, moments chauds, moments de bonheur, moments de peine, complications et puis amélioration, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est la roue, elle pourrait être comparée à la roue de la fortune ici, celle-ci je pense qui est dans le tarot et c'est vrai qu'avec instabilité qui arrive ici, pour moi, ça montre bien qu'il y a des variations et qu'il y a de l'inconstance, on est sur deux cartes qui parlent d'inconstance, d'accord ? Il y a un déséquilibre quelque part, alors des réunions, vous voyez, ah ou échec, échec, ah, j'allais dire merde parce que j'ai dit le mot erreur et ensuite, oui, c'est erreur tout à l'heure par inadvertance alors que ce n'était pas du tout ce que je voulais dire, mince, bon, je ne vais pas aller voir trop loin, je ne vais pas me fier à ce qu'il y a trop loin, j'ai l'impression qu'on est sur certains qui veulent, sur certains scorpions qui attendent la naissance d'un nouveau projet, qui attendent un véritable changement de vie, donc comme je disais, soit déménagement, soit mutation, soit, comment dire, peut-être changement de poste, quelque chose qui viendrait bouleverser votre vie, mais vous voyez, on a instabilité qui sort là, instabilité, c'est pareil, c'est une carte qui parle de précarité et j'aurais préféré qu'il y ait autre chose de plus positif derrière en fait, parce que je vous aurais dit bon ben voilà, ça va être une période qui va considérablement vous perturber mais ça va être pour quelque chose de bien, or, ben, dans les suites, vous voyez, vous me sortez réunion et il va y avoir des pourparlers, il va y avoir énormément de ouais, de discussion et c'est marrant parce que réunion c'est pas très éloigné finalement de la carte de contrat qui montre si vous voulez les accords, un accord à devoir trouver et j'ai l'impression qu'avec échec qui sort derrière ici, ben l'accord ne sera pas trouvé et ça va pas se passer comme prévu, c'est échec, voilà, échec c'est marrant parce que je vous ai parlé d'erreur et échec c'est la carte qui parle d'erreur. et qui parle de difficulté, de revers ou de se retrouver dans une impasse et qui parle d'échec évidemment et là on voit que ça va vous mettre dans des émotions négatives assez importantes parce que jalousie c'est ça, c'est les émotions, le fait d'avoir un peu la haine suite à cet échec en fait. ça m'embête parce qu'on avait des cartes pas si pas si mal que ça parce que mais c'est vrai que changement ben oui changement en suivi d'instabilité je peux pas vous dire qu'on va forcément arriver à donner vie à ce nouveau projet que l'on a. En tout cas ça va être bloqué là sur ce retard voilà ben vous voyez je suis connectée à mes cartes il y a vraiment pas on retrouve amitié donc on voit des déplacements pour aller voir les amis peut-être que c'est parce que c'est ce qui vous fait du bien en attendant de réussir à démêler votre situation c'est sous un retard donc ce sera peut-être pas maintenant vous arriverez peut-être à et d'ailleurs c'est assez confirmé ici on a cadeau vous voyez qui sort sur les peurs et les blocages cadeau qui sort donc ben justement c'est ici moi je le vois comme les mauvaises surprises qui vont venir en fait bloquer ce que vous avez prévu parce que normalement cadeau c'est vraiment le cadeau du ciel et là ouais ça sort sur la position du blocage des peurs et je le vois plutôt ouais moi je le perçois plutôt vraiment comme la mauvaise surprise que vous allez avoir et je pense que il va y avoir des négociations compliquées ici donc ne perdez pas espoir pour autant d'accord je pense qu'on a bien un retard je vous ai montré il va falloir vraiment se montrer patient pour aboutir à ce changement et cette nouvelle vie après on a femme qui sort sur vos forces donc ça peut être votre compagne si vous êtes un homme scorpion qui vous soutient qui est là qui fait preuve de douceur de complaisance voilà ça peut être une amie ça peut être une mère ça peut être il y a une femme en tout cas dans votre entourage que vous soyez homme ou femme scorpion qui est positif pour vous et qui vous soutient qui fait preuve de beaucoup de douceur vis-à-vis de vous et oui c'est une personne qui vous soutient une amie une maman une épouse une fille aussi pourquoi pas parce que je voyais la possibilité d'enfant tout à l'heure donc voilà bon ben c'est pas c'est pas joli joli mais c'est pas bon voilà je pense que c'est plutôt retardé que vraiment alors oui il y a échec forcément mais parce que là ça fonctionnera pas sur ces 15 premiers jours il y aura encore d'autres choses à régler je pense allez on va regarder du côté des énergies sentimentales qui sont il y aura plein d'autres 3 4 5 5 5 6 6 7 7 9 10 11 12 12 12 13 13 Et bien alors, ça en met du temps. Ils ont votre tirage. Mes scorpions, ça a du mal à parler. Il suffit que je dise ça pour qu'elles me les renvoient. Alors, j'ai celle-ci. Bon, j'ai celle du renard qui a sauté aussi. Donc, je vais la prendre, me boucler en dos de deck. Ouais, bon, ça reste un peu dans la continuité de ce qu'on a déjà, je trouve. Alors, là, si vous êtes célibataire, je vais commencer par les célibataires. Si vous êtes célibataire, on a le choix qui sort. Ça montre que, bon, vous êtes en pleine remise en question sentimentale. D'accord ? Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez beaucoup d'indécisions, beaucoup de doutes qui vous parcourent quant à votre vie sentimentale. Là, on a bien le cœur. Et avec les souris qui suivent, on voit bien que, voilà, c'est difficile. Globalement, c'est un sujet difficile pour vous à aborder. On sent que l'amour est détruit progressivement. Vous êtes rongé par le manque, je dirais, le manque d'amour dans votre vie. Vous êtes un petit peu rongé par ça. D'accord ? Cependant, bon, on a le renard. Et le renard, c'est vraiment... Je pense que vous avez été berné, en fait. D'accord ? Il y a des personnes qui ont tout fait pour essayer d'arriver à leur fin avec vous, qui n'ont vu que leurs intérêts. Et, ben, finalement, c'est vous qui avez un petit peu souffert dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a le bouquet, du coup. Parce que le bouquet, ben, il vous faut maintenant guérir. D'accord ? Il vous faut vous remettre. Il vous faut retrouver votre estime de vous. Il vous faut retrouver... Et ça montre bien, hein, parce que le bouquet, c'est pareil. C'est une dame de pique qui est représentée. Et la dame de pique, c'est la personne célibataire, voire même divorcée. D'accord ? Qui est devenue un petit peu aigrie par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans sa vie. Mais si elle est à nouveau aimée, réellement, hein, j'entends, elle peut redevenir joyeuse, elle peut redevenir belle, elle peut redevenir... Voilà. Donc, je trouve que ça représente bien des énergies, quand même, pour des personnes qui, voilà, qui sont célibataires. Le renard, c'est pareil. C'est quelqu'un de très fidèle à sa famille. Donc, je pense qu'il y a quand même des personnes de votre famille qui vous entourent dans l'histoire. D'accord ? Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, alors ici, le choix représente toujours les problèmes relationnels. D'accord ? Quand on a un malaise qui s'installe, des problèmes, donc, dans une relation avec des moments de tension, des moments de distance, bon, il y a de l'amour quand même, parce qu'on a le cœur qui sort en plein milieu. Donc, on voit bien que, malgré tout, c'est un peu comme sexualité. Voilà, il y a de la passion. Sexualité, c'est ça, c'est la passion. Je ne sais plus où aller. Voilà. Sexualité, c'est la passion. Eh bien, le cœur rejoint le côté passionnel, mais il amène aussi une touche de tendresse. On voit quand même un amour durable. Donc, c'est le reflet, si vous voulez, un petit peu d'une vie normale, voilà, avec des moments, effectivement, de malaise, de tension, où, bah, effectivement, on rencontre des problèmes, et où on peut même se poser la question de dire, voilà, ça... Vous savez, je compare ça au moment où on se prend la tête, où on hésite, où on se dit, ouais, c'est bon, nos chemins vont se séparer, puis finalement, on y voit derrière des sortes de réconciliation. Mais on a quand même les souris, donc on sent globalement quand même une relation affective qui est assez stressante. C'est pas très très calme, là, sur cette première quinzaine de doutes. Là, c'est plutôt un... Le sentimental, c'est plutôt un petit parasite qui vous laisse pas franchement en paix et qui vous cause pas mal d'anxiété et de stress. Et je pense que les problèmes affectifs que vous rencontrez sont... Enfin, vous y pensez sans arrêt, voilà. C'est comme les souris, vous y pensez sans arrêt, vous êtes grignotés par les problèmes relationnels. Et je pense que ce que vous redoutez en plus dans cette histoire, parce que comme j'ai le renard qui a sauté, je l'aimais comme ça quand c'est comme ça, c'est que vous redoutez en plus que votre partenaire soit dans les faux sentiments avec vous. Soit... Vous redoutez, je pense, d'être... Encore une fois, je parle d'être berné, mais c'est vraiment ça. Et... Peut-être que vous redoutez que la séduction de cette personne soit basée sur la manipulation. J'ai pas de carte qui parle réellement de manipulation autre que le renard. Je pense que le renard, en fait, c'est la continuité des souris et c'est plus une sorte de... Comment dire ? De peur interne, en fait, que vous ressentez, le fait d'être rongé par la peur d'être manipulé, la peur d'être dans les faux sentiments, la peur d'être berné, d'accord ? D'être trompé, finalement. Et peut-être aussi que, voilà, lorsqu'il y a des problèmes dans votre relation et que ça se prend la tête, votre partenaire fait preuve de... Comment dire ? De mauvaise foi, d'accord ? C'est aussi une possibilité. Mais encore une fois, bon, on a le bouquet qui sort en dos de deck et le bouquet en dos de deck montre, enfin, me confirme, moi, l'idée du cœur. Donc, on voit quand même qu'il y a de l'amour et qu'il y a de la passion dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'on avait sexualité dès le départ. Il y a quand même de la passion dans cette histoire. Vous savez, ça me fait un peu penser au côté passion... passion... la passion destructrice, en fait, d'accord ? Où on voit des échanges, beaucoup d'estime, beaucoup d'amour, beaucoup de passion et en même temps, à côté de ça, c'est... Ouais, les problèmes, les malaises, les limites, les chemins qui se séparent parce qu'on se détruit, on se ronge, on s'inquiète des faux sentiments, on s'inquiète d'être berné. Et il y a une sorte de méfiance, en fait, dans cette relation qui n'est pas très saine, finalement. C'est pas très sain, quoi. Voilà, il va falloir essayer de retrouver quelque chose de plus calme, je pense, parce qu'on sent qu'il y a un manque de confiance, en fait, qui est très, très fort ici. Voilà. Donc voilà pour vous, amis scorpions. N'hésitez pas, évidemment, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Bon, je vous souhaite bon courage, déjà, si vous traversez ces énergies-là au niveau sentimental. Bon courage aussi si vous avez effectivement des papiers ici ou des contrats, des formalités à régler. Ne vous découragez pas parce que je vous dis, il y a la carte retard qui sort dans les suites. Donc ça prendra peut-être un peu plus de retard que prévu. Ça va peut-être pas se faire comme vous le souhaitiez, mais il y a peut-être, on verra, si les prochains tirages parlent de ça, une possibilité que ça finisse par avancer quand même. Ça fonctionnera pas sur cette première quinzaine, mais ne vous découragez pas pour autant, d'accord ? Parce qu'on a toujours le choix de rebondir à un échec. Est-ce qu'on en tire les leçons et est-ce qu'on avance du coup autrement ou est-ce qu'on se laisse accabler par cet échec et du coup, on n'avance plus ? Voilà. Donc, moi, je vous encourage toujours à rebondir. Je vous embrasse bien fort, amis scorpions. On se retrouve très très vite. A bientôt.